Sous-titrage Société Radio-Canada Ne t'approche pas ! Maman ! Maman, viens me sauver ! Maman ! Papa, viens me sauver ! Lâche-moi ! Non, va-t'en aller ! Va-t'en ! Maman, viens me sauver ! Maman ! Maman ! A l'aide ! A l'aide ! Arrête de me suivre ! Maman ! Maman ! Maman ! Maman ! Shlok, qu'est-ce qu'il y a ? Ce... ce chien... ce chien va mordre, Maman ! Il ne t'arrivera rien ! Ce chiot ! Qui a amené ce chiot ici ? C'est Maman Alka qui a amené ce chiot pour moi ! Maman ! Maman, je suis allée dans ma chambre, mais... Mais ce chien m'a poursuivi et a essayé de me mordre ! Maman, sauve-moi s'il te plaît, Maman ! Ce chien a essayé de me mordre ! Oui, Shlok, je suis là ! Je ne laisserai rien t'arriver ! Qui est-ce qui a amené ce chien dans la maison ? Vous savez bien que Shlok a une peur bleue des chiens ! Alors pourquoi avez-vous ramené ce chiot ? En fait, Chad... Le chiot est à moi ! Doua, dis-moi, qu'est-ce qui se passe ? Tu sais bien que Shlok ne peut pas supporter les chiens ! Alors pourquoi as-tu ramené ce chiot ici ? Pourquoi est-ce que tout le monde fait toujours ce que veut Shlok ? Est-ce que c'est de ma faute si Shlok est un trouillard ? Je veux garder ce chiot ! Doua ! Ce chiot ne peut pas rester ici ! Très bien alors ! Si ce chiot ne peut pas rester ici ! Nous allons quitter la maison ! Maman Alka et moi ! Et bah vas-y alors ! Personne ne t'en empêche ! Vas-y ! Et pourquoi est-ce que Alaknanda doit te suivre ? Hein ? Tu crois vraiment que je vais te laisser partir avec quelqu'un qui n'est pas ta mère ? Si tu veux vraiment partir, alors pars seule ! Ni, il arrête ! Ne lui dis surtout pas ça ! Non, Doua ! Tu n'as pas à partir ! Je... je vais rester avec le chien, mais... Mais ne pars pas, s'il te plaît ! Doua ! Doua ! Chlok, mon garçon ? Viens, allons à l'intérieur ! Ce n'est rien, c'est juste un chiot ! Il ne va pas te mordre ? Viens, mon garçon ! Continue comme ça, à soutenir Alaknanda ! Ta fille a envie de quitter la maison et de partir avec quelqu'un d'autre ! Niel ! Doua dit toujours que je suis... Un gros trouillard ! Si je suis autant effrayée par le chien, alors... Ce n'est pas de ma faute ! 1 1 2 1 2 1 2 3 2 2 Bien 3 2 2 3 Et Sous-titrage Société Radio-Canada Elle a beaucoup plus soin de moi que d'elle Et alors maman et Doha ne se disputeront plus Allez viens avec moi Et d'abord dis-moi où est-ce que t'as mal Non Floch C'est qui qui t'a dit que tu n'étais pas fort Hein Tout comme ta mère, tu es émotif Et très sensible Et tu sais, les gens qui sont sensibles Arrivent à comprendre la douleur des autres Ta sensibilité est loin d'être une faiblesse C'est ta force Et t'es un garçon très fort, d'accord ? Vraiment ? Ouais Alors je... Je vais mettre fin à la dispute qu'il y a entre Doha et maman Je viens d'avoir une idée Mais j'aurais besoin de ton aide pour le faire papa, d'accord ? Hé mon petit prêtre intelligent, dis-moi ce que je dois faire, hein Explique-moi ton idée Super ! Tu sais quoi, maman Alka ? Je lui ai déjà donné un nom Ah vraiment ? Et il a un nom ? Oui ! Je lui ai donné le nom de Tinku ! Tu adores ton nouveau prénom, n'est-ce pas ? Allez maintenant, serre-moi la main ! Tu as vu ? Regarde maman Alka ! Tinku vient de me serrer la main ! Doha ? Pourquoi as-tu dit que c'est toi qui a amené le chien devant Nilkant ? Tu sais bien que c'est moi qui l'ai amené Mais tu t'es fait gronder à cause de moi hier soir Alors moi aussi je peux me faire gronder pour toi, non ? Ne viens pas encore me dire Que tu as peur de lui Tinku n'est pas effrayant, non Et si tu ne veux pas qu'il soit là ? Faut te cacher, près du docteur Tchahat comme un bébé De toute façon, tu es bien le seul qu'elle aime, non ? C'est là où tu fais erreur, Toha Je sais que maman t'aime beaucoup plus que moi C'est pour cette raison qu'elle te laisse garder Tinku ici Est-ce que tu crois vraiment que ma maman m'aime beaucoup plus que toi ? Oui, oui ! Et je peux même te prouver que c'est vrai Mais il faut que tu me suives Maman Alka, tu peux prendre soin de Tinku pour moi ? Je reviens tout de suite Allons-y Madame, si vous avez si peur de passer les tests Comment saurons-nous quel traitement vous convient le plus pour que vous alliez mieux ? Nous sommes obligés de faire ces tests Mais ne vous en faites pas, ce sera simple Oui, je comprends très bien que vous puissiez avoir peur Mais si nous ne faisons pas les tests, comment saurons-nous le résultat ? Maman, assieds-toi Oui, d'accord, je vous rappelle plus tard Prenez soin de vous surtout Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon ? J'étais en train d'attendre que tu finisses de parler au téléphone, maman Parce qu'il fallait que je dise à toi que... que... que tu l'aimes beaucoup plus que tu ne m'aimes moi, tu vois ? Mais moi je pense... que tu me mens Et docteur Tcha t'aime beaucoup plus qu'elle ne m'aime moi Tu vas connaître la vérité maintenant Quoi ? Et comment vas-tu le prouver ? Doi, tu crois vraiment que maman est en train de mentir à propos de son amour pour toi, hein, n'est-ce pas ? Mais les battements de cœur ne peuvent pas mentir, tu vois ? Écoute les battements de cœur de maman Et tu pourras enfin comprendre que... que maman t'aime beaucoup plus que moi, en fait Attends ici Shlok Qu'est-ce que tu fais ? Tcha t'aime Doi 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 Doua, 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 doua. Chahat, ça fait un moment que j'essaie de résoudre ce mot croisé. Comment appelle-t-on une prière en Urdu? Doua. Quoi? Doua. Doua? Oui, on dit doua. Merci, merci, merci. Oh, mais... Sous-titrage Société Radio-Canada Eh bien! Tu vas me faire croire que les battements de ton cœur sont en train de dire le nom de ta fille. Mais la voix venait du portable derrière toi. Téléphone? Téléphone? Quel téléphone? Il est juste derrière toi, regarde. Tu vois ça? Doua, doua, doua. Je ne savais pas que t'étais aussi rusée. Hein? Vous êtes tous méchants! Écheloc, tu es le pire de tous! Je ne veux parler à aucun de vous! Doua! Quoi? Ma tante, qu'est-ce qui vous a pris de faire ça? Voilà, reprends ton téléphone. Viens, Aveli, allons-y. Les problèmes ne finissent jamais ici, allons-y. Maman, pardonne-moi, s'il te plaît. Je voulais que vous arrêtiez de vous disputer, que vous vous réconciliez, voilà tout. Merci, mon fils, mais une mère ne se dispute jamais avec ses enfants. Doua est juste un peu contrarié contre moi, mais nous allons bientôt calmer sa colère. Tu m'entends? Et ensuite, eh bien, toi, papa, toi et moi allons manger de la glace ensemble le soir, d'accord? Bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sa boulangerie a brûlé! Alors maintenant, il est devenu complètement fou! Ce n'est pas ça, ma tante. Je joue ses tambours car je suis heureux. Ma belle-sœur a enfin accepté que je me marie avec Navelli. Ce jour-là, j'ai fait une grosse erreur, Nilkan. Sha'at fera partie de toutes les cérémonies avec nous. Après tout, c'est grâce à elle que ses fiançailles ont pu être arrangées, vous savez. Qu'est-ce que Sha'at a bien pu faire? Qu'est-ce que Sha'at a bien pu faire? Bien le bonjour, madame. Bonjour, Bupender. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi avez-vous l'air tous si choqués de nous voir ici? Et vous savez ce que dit le proverbe, hein? L'ennemi de mon ennemi est mon ami. C'est la nature de la relation entre elle et moi. Nous avons tous causé beaucoup de torts. C'est pourquoi nous avons décidé de nous soutenir mutuellement. Allez faire ce scandale à l'extérieur de notre maison. Qu'est-ce que vous voulez? Mais rien du tout, Nil. Nous voulons juste offrir. Ma tante nous a posé une question. Qu'est-ce que Sha'at a bien pu faire pour... pour que la belle-sœur de Bupender... accepte ce mariage? Wow! Regardez un peu de ce côté. Nous avons acheté tout ça avec l'argent de Sha'at quand elle a rejeté la proposition que nous avons faite. Sha'at a rassemblé de l'argent et a acheté Bupender. Oh, mon Dieu! Et toi? Tu veux épouser ma fille? Et c'est nous qui te devons une date? Mais qui a-t-il de mal à ça? Votre fille est une divorcée, je vous rappelle. Non, écoutez-moi. En plus de ça, vous allez avoir. Un garçon si gentil comme Gendre. Sha'at voulait que nous soyons heureux. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Est-ce que vous pouvez me répondre, s'il vous plaît? Sha'at. Tu penses vraiment? Que je suis si désespérée de me marier? Que tu étais obligée de leur offrir une date pour moi? Non, Navelli. Pourquoi est-ce que vous mentez comme ça? Je vous ai donné cet argent. Voilà. Elle vient de l'admettre devant vous tous. Ta fin m'a commencé. Le rituel d'offrir une date, alors que nous sommes une famille de prêtres. Et celui-là même qui a voulu ternir la réputation de la famille des prêtres sera puni à son tour. Qu'est-ce que vous faites? Combien de fois est-ce que tu vas venir ici et tu vas te faire humilier à chaque fois ? Est-ce que t'as encore de l'amour propre après tout ça ? L'autre jour, devant la clinique de Tchahat, j'ai vu de mes propres yeux la belle-sœur de Bopou demander de l'argent à Tchahat. Elle disait qu'elle en avait besoin pour reconstruire la boulangerie et Tchahat lui a prêté de l'argent parce que la compagnie d'assurance n'a pas encore honoré sa demande. Et vous, Kusum, quel a bien pu été le problème pour que vous vous associez à la pure décrapule ? Kusum, mon mariage a été fixé avec la fille de cette famille. Comment as-tu pu les tromper ? Non, non ! Ça suffit. Pas un mot de plus. Je n'attendrai pas ta permission, tu m'entends ? Si ma famille approuve ou pas, je me marierai avec Navelli, quoi qu'il arrive. Bopin, ce n'était pas du tout mon intention. En réalité, la mère de Tchahat et Alec m'enforçaient à mentir et agir de la sorte. Cette fois-ci, je ne vais pas t'épargner. Punez la temps ! Pourquoi donc le punir ? Il le sera de toute manière. Allez ! Par ! Va-t'en ! Par ! J'ai dit, va-t'en, va-t'en, va-t'en! Alec! Oh non! Le chien l'a mordu! Eh bien, c'est très bien, Tinku! Tu es très intelligent, mon chien! Écoute, Navelli, je ne peux pas attendre plus longtemps pour me marier avec toi. Nile, puis-je mettre cette bague de fiançailles au doigt de Navelli? Navelli? Waouh! Eh bien, ainsi il est prouvé que tous les deux être réellement destinés l'un pour l'autre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ma tante Navelli est enfin heureuse après de nombreux jours. N'enlevez pas son bonheur. Nile, il faut se passer. Ça coûtera du temps pour reconstruire la boulangerie de Bopou. On devrait faire quelque chose. Pourquoi ne pas engager Bopou comme ton assistant? J'aurais aimé que tu me le dises plus tôt, mais c'est plus possible. J'ai déjà nommé un nouvel assistant. Tu en as déjà un? Hum. Et tu ne me l'as même pas dit? Allo? Oui, Bounty? Oui, oui, bien sûr, oui. Nous nous verrons au restaurant. Oui, à 9h. Je te parlerai plus tard, hein? D'accord? Bon, d'accord. Raccroche-moi ton lien plus tard. Oui. C'était qui? Qui t'a appelé? Comment ça? Qui c'était? Je t'ai dit, j'ai déjà engagé qu'un assistant. C'était Bounty. Pourtant... Le nom affiché sur l'écran était quelqu'un d'autre. Je t'ai dit que c'était Bounty. Montre-moi ton téléphone. Montre-le-moi. Mais t'as pas honte, hein? Comment est-ce que tu peux douter de ton mari, hein, docteur? Oh, arrête. Ça n'a rien à voir sur la profession d'une femme. Elle restera toujours une épouse avant tout. Maintenant, montre-moi ton téléphone. Je veux savoir si Bounty est une fille. Un gars. C'est un garçon. C'est une fille. C'est un garçon. Donne-moi ça. Montre-moi le téléphone, Neil. Montre-le-moi, Neil. Non, mais je te dis que c'est un garçon. Le téléphone, donne-le-moi. Non, 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 je vais pas te le montrer. Je fais le fond. Donne-le-moi, Neil. Ne doute jamais de moi. Alors, dis-moi ce que tu caches, Neil. Dis-moi, tu as une liaison, peut-être? T'es folle ou quoi? J'ai une femme adorable et elle est magnifique. Alors, pourquoi est-ce que j'aurais une liaison? Tu peux me dire? Et pourquoi devrais-je te croire? Eh bien, laisse-moi te convaincre, alors. Tu te souviens qu'avec toi, je voulais concevoir toute une équipe. Pourquoi est-ce que tu pleures tout à coup? Qu'est-ce que tu racontes? Non, non, c'était pas moi. Oh, c'est pas vrai. Regarde, nous avons un enfant de plus. Mais viens ici, Tinkou. Tu peux me dire ce que tu fais ici, hein? C'était notre moment, tous les deux. Allons-y, sortons de là. Il y a quelque chose de louche. Heureusement que Chad n'a pas vu que c'était Bubbles et pas Bunty qui étaient affichés sur l'écran. Ah, mais j'aime bien quand on les jalouse comme ça. Ah ouais? Toi aussi, Tam? Quatorze injections. Je n'oublierai jamais la douleur des quatorze injections, Gazala. Et Sha'at, je me demande comment arrive-t-elle à échapper à mes plans à chaque fois. La situation est inquiétante, Alec. Parce que bien que Doua ait été éloignée de sa mère Sha'at, elle ne s'est pas approchée de moi. Et maintenant, elle s'accroche tellement à Alaknanda. Je refuse de laisser passer tout ça. Et si... Et si jamais je n'obtiens pas la garde de ses enfants? Alors comment j'obtiendrai la propriété de Monsieur Begg? Vous voulez acquérir la propriété, hein? Et moi, je veux... La ruine de Neil Kant. Vous savez que... Si je désire vraiment quelque chose... Dans ce cas-là, je le prends à tout prix. Doua et moi serons super dans des robes assorties. Et nous allons aussi prendre des superbes photos ensemble. Mais... Doua m'a demandé de faire comme un poisson pour faire une photo. Comment puis-je... Oui. Waouh, 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 waouh. Waouh. Incroyable. Tu t'apprêtes à prendre ta dernière photo avec Doua, n'est-ce pas? C'est vraiment très touchant. Dernière photo? Pourquoi dites-vous cela? Eh bien, même moi, je vais à l'Académie de danse. Et quand je serai là-bas, je leur dirai que tu n'es même pas la vraie mère de Doua. Désolée. Mais qu'en réalité, c'est Shaad, sa vraie mère. Et ainsi, Doua et Toa seraient expulsés de l'Académie de danse. Mais continue donc de prendre des photos. Alec, pourquoi faites-vous cela? Vous savez pourtant, que les enfants sont bien les seuls qui me considèrent comme les leurs. S'il y a quelqu'un d'autre, à part cela, qui m'aime vraiment, alors c'est Doua. Mais que dois-je faire, Alaknanda? Comment pourrais-je oublier... que lorsque ce petit chien m'a mordu la main, tu riais tellement fort ainsi? Mais je n'ai pas raison. Alec, je vous adore, par pitié. S'il vous plaît, ne dites rien à l'Académie, non? Allons, allons. Alaknanda. Réfléchis-y. Je suis généreux. Je vais t'écouter, mais en échange, j'attends de toi que tu fasses... quelque chose également pour moi. Oui. Alec, je ferai vraiment tout ce que vous me dites. Dites-moi seulement ce que je dois faire, oui. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Pardonnez-moi, mon oncle. Je suis obligée de faire ça. Si jamais je ne le fais pas, ils vont emmener Doua loin de moi, oui. Ja'at? Oui? En fait, tu avais raison. J'aurais sûrement dû... J'aurais vraiment dû aider Bopou. Le pauvre, il doit sûrement être anxieux en ce moment. Ah, j'ai peut-être une idée. Pourquoi est-ce qu'on n'engagerait pas Bopou pour gérer les comptes de l'usine? Allez, fais-moi une faveur, Tchad. Va dans la chambre de M. Vias. Et apporte tous les dossiers des comptes. Oui, d'accord. Je te retrouve au restaurant avec les dossiers. Très bien. À plus tard. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Veuillez me pardonner. Si je ne le fais pas, alors Doua nous sera enlevée. Je ne dois... comme si elle était vraiment ma propre fille. Je suis obligée de le faire. et mon orc. Alkananda. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien... Alak. Nanda. Oui, de l'eau. Je vais chercher de l'eau pour mon nom. D'accord. Alak. Nanda. Écharpe. Écharpe? J'ai... Il y a des vêtements dans mon écharpe. Je prends ces vêtements suyés pour les laver. Je vais y aller. Je suis en retard pour le cours de Doua. Elle. Ça alors. Pourquoi donc Alka m'a tellement dit? Il a reçu un message ce matin que le cours de danse a été annulé. C'est... Papa? Alka. Nanda. Papa, détendez-vous. Tout va bien. Alka est allé vous chercher de l'eau, Papa. C'est... Qu'essayez-vous de me dire, Papa? Là. Ah, le placard! Ne vous inquiétez pas, je vais le refermer. Neil m'a demandé de prendre des papiers. Je le fermerai après les avoir pris. S'il vous plaît, détendez-vous. C'est pas vrai. Où sont passés les papiers de l'accord et les livres de comptes? Alka. Nanda. Alka? Allô, Neil? Alka est sur le point de faire quelque chose de vraiment terrible. Je vais la suivre, donc je vais partager ma position en direct avec toi, d'accord? Rejoins-moi après. Oui, d'accord. Oui, très bien. Quelle idiote. Toutes les filles de cette famille sont toutes stupides. Je l'ai menacée et voilà qu'elle m'apporte. Tous les documents de Vyas dans la main. Maintenant, personne ne peut m'empêcher de tout transférer à mon nom. Tu as apporté des dossiers. Donne-les-moi. Non. D'abord, donnez-moi par écrit que vous n'annèrirez pas l'admission de Dua et moi à l'académie de danse. Mais je t'ai pourtant déjà dit que je ne ferai plus rien à tuer ma parole. Donne-les-moi. Non. Je n'ai pas du tout confiance en vous. Je vois l'entête de l'académie de danse dans votre voiture. Par conséquent, mettez-y par écrit que vous n'annulerez pas mon admission et celle de Dua. Compris. Après, je vous remets les dossiers. Mathieu. Tu n'as aucune idée de l'énorme faveur que tu m'as faite. Maintenant, je vais pouvoir mettre les Dianis à la rue. Et voilà. Tant que je serai en vie, ton souhait ne se réalisera jamais, Alec. Alka, pourquoi est-ce que tu as fait ça ? Est-ce que tu sais ce que contiennent ces dossiers ? Ce sont les documents des biens de papa. Ça contient les documents de notre maison. Ne t'avise pas de toucher à ça. Tant que je serai en vie. Tu peux me croire, je ne te laisserai jamais avoir ces documents, Alec. Donne-le-moi, Alec ! Tchahat ! Alec ! Neil, il a demandé à Alka de les lui remettre. Je me demande ce qu'il a fait pour embobiner Alka. Le serpent que tu es sait parfaitement comment profiter des gens. Je peux t'assurer que je ferai tout pour écraser ce serpent sous mes pieds aujourd'hui. Donc, tu n'es en colère que contre moi ? Tout le monde est déjà au courant que je suis un homme mauvais. Mais qu'en est-il de cette Alapnanda ? Elle est aussi responsable de tout ça. Elle doit aussi être punie ! Alors, punissez-la avant de me punir, moi ! Je n'ai le compte. Je... Je admet que je lui ai donné le dossier. Mais je voulais tout simplement qu'il arrête de... Assez ! Tais-toi ! Je ne veux plus t'entendre parler. Tu te tais. Allez, viens avec moi. Mais je n'ai le compte. Je n'ai le compte. Je n'ai le compte, attendez ! Mais je n'ai le compte ! Elle voulait avoir une promesse écrite, eh bien... Eh bien, je peux te promettre quelque chose. Que Nilcan va... Te jeter hors de cette maison, petite. Nil ! S'il te plaît, ne prends pas de décision précipitée. Nil ! Ne t'invise plus de remettre les pieds dans cette maison. Prends toutes tes affaires et va t'en d'ici tout de suite. Nil réfléchit un peu avant. Ne prends pas cette décision. Tout puissant, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que Alka a bien pu te faire, Nil ? Est-ce que à la moindre provocation de ta femme, tu prendras la décision de tous nous jeter dehors ? Alors, dis-nous clairement. Est-ce qu'on doit déjà préparer nos valises ? Pourquoi vous vous emmêlez, ma tante, alors que vous ne connaissez pas toute l'histoire ? Alaknanda a volé les papiers de notre propriété et elle les a donnés à Alec. C'est pas vrai. Les papiers de nos biens. Alka ? On t'a accueillie chez nous. On t'a mis un toit sur la tête, traité comme de la famille, même si tu ne l'étais pas. Pour au final, nous prouver que t'es bien une étrangère. Tu voulais vraiment que ce malhonnête d'Alec usurpe tous les biens de M. Villas ? Alaknanda, les gens qui sont du côté du meurtrier de ma sœur et ceux qui remercient la gentillesse de cette famille par la trahison ne méritent pas de place dans cette maison. Sors d'ici tout de suite. Va-t'en. Non, attends, Neil ! Au moins, donne à Alka une chance de s'expliquer. Alka, pourquoi est-ce que tu as fait ça ? Réponds-moi, Alaknanda. C'est Alec qui t'a mis la pression. Non, je ne veux plus rien entendre. J'ai pris ma décision. J'ai permis à Alec de rester dans cette maison alors que je connaissais la vérité. c'est de ma faute mais je ne vais pas répéter cette erreur. Et ceux qui veulent se ranger du côté d'Alec, vous êtes libres de partir. Allez vivre avec lui. Pourquoi t'es encore ici ? Je vous en prie. S'il vous plaît, laissez-moi voir d'où à Eshlak avant. Ne t'avise plus jamais de prononcer le nom de mes enfants ou même d'approcher d'eux. Allez, sors d'ici maintenant. Neil ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada